Le parti au pouvoir en Mauritanie, à l'INSAF, s'en sort avec une majorité aux législatives 2023. Le parti rafle au total 107 sièges sur les 176 que compte le Parlement mauritanien selon les résultats de la Commission électorale nationale indépendante au terme du second tour tenu le 27 mai 2023. Lors du premier tour des élections, le parti avait gagné 80 sièges avant de prendre 27 autres au deuxième tour. 107 sièges au total auxquels il faut ajouter les 42 sièges qu'ont remporté les partis de la majorité présidentielle. Le parti à l'INSAF était le seul parti politique à présenter les candidats dans toutes les circonscriptions à 16 élections où 25 partis se sont présentés. Le parti INSAF qui est le parti présidentiel s'est retrouvé avec 107 députés. C'est une majorité largement confortable pour ce parti. C'est une première. Jamais depuis 1992 dans l'histoire politique du pays, un parti politique n'a eu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Il a eu cette majorité confortable grâce au deuxième tour. Pour l'opposition qui conteste ces résultats et dénonce la victoire écrasante du parti au pouvoir, les élections ont été entachées de fraude pour donner au président de la République encore plus de marge de manœuvre dans la gestion de ce pays d'Afrique du Nord à un an de la tenue de la présidentielle. Avant la tenue du deuxième tour, plus de dix parties de la majorité présidentielle avaient également dénoncé les lacunes et les mauvaises performances de la Commission électorale nationale indépendante et y avaient appelé à un nouveau vote à l'échelle nationale lors d'une conférence de presse tenue le 25 mai 2023. Il y a incontestablement certaines irrégularités qui ont émaillé ces élections, mais elles ne signifient pas tout. L'opposition parle de l'influence des ministres, des directeurs, des secrétaires généraux, des hauts cadres du pays, la charte de conscience, etc., mais ce n'est pas suffisant. La vérité est que l'opposition traditionnelle n'a même pas eu un siège. À mon avis, c'est une sanction des électeurs qui ont vu que cette opposition les avait abandonnés depuis l'arrivée de l'actuel président Mohamed ou le cher Kazouani au pouvoir. Et en plus de cela, il y a aussi la recherche du nouveau, c'est-à-dire que les vieux visages de l'opposition traditionnelle ne séduisent plus. Ces élections, qui visaient à élire 176 députés, 13 conseillers régionaux et 238 conseillers municipaux, donnent aux partis au pouvoir un confort dans la course à la présidentielle prévue en 2024. Toutefois, les résultats seront soumis aux hautes instances judiciaires pour validation, après examen, des éventuels recours.